Salut salut c'est Biloulette et on se retrouve dans sibéria pour l'épisode 12 bon je sais pas si je vais redescendre parce que je vais regaler à remonter je vais vérifier que j'ai bien tout tout vu là c'était le train donc je suis désolé on va refaire un petit tour mais je voudrais être sûr de rien louper ouais c'est ça c'est là où elle me dit que le train est trop loin doit trouver un moyen rapide doit trouver un moyen de rejoindre donc ça ok il faut forcément que je fasse quelque chose avec cette histoire de d'avions et d'antennes ceci dit est ce que attendez voir parce que les avions ils ont une radio les radios elles émettent une fréquence et on a ici une antenne est ce qu'il y aurait pas moyen de trouver hop 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 de trouver la fréquence du de l'avion parce que ce ce sera pas indiqué alors non il n'y a rien d'indiqué il n'y a rien d'indiqué à part 8 8 8 8 mais bon tout ça on le met sur on on c'est en haut ou en bas attendez je vais tous les mettre en bas et donc off ça a l'air d'être en haut ça ça donne quoi ça éteint on sait pas donc je sais pas moi ça fait quoi si je fais ça purée je dois dire que il n'y a rien acquis un décret c'est bizarre parce que ça c'est vous voyez là il ya un radar là il ya un haut parleur donc ici il doit bien y avoir et là ça change rien mon dieu je sais pas du tout du tout du tout là je dois dire que je vois pas du tout donc là j'ai cinq boutons celui-là Je ferai, je vais rester qu'ébloué un moment, là, je vous le dis, moi. Je vous le dis. Et là, il ne se passe rien, on est d'accord. Oh là là, je suis... Si je fais ça, ça fait quoi ? Rien. Je peux essayer, je ne sais pas, tout ou un peu n'importe comment, mais ça ne va jamais marcher. Non, là, je dois dire que... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il n'y a rien d'autre. Là, je suis complètement largué, il n'y a pas un autre truc. Mon dieu, mais... Comment je vais m'en sortir avec cet avion, moi ? Il n'y a rien. Purée ! Alors là, je suis inquiète pour la suite de la série, je dois dire, parce que... Comment je fais pour savoir c'est quoi les boutons, moi ? Il y a une logique, vous trouvez, vous ? Il y a forcément... Ça, c'est une radio. Est-ce qu'il y aurait un autre truc ? Purée, my god. Euh... Là-haut, à part le machin... Euh... D'accord... Pssst, 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 pssst... Que je fasse, moi, ça fait quoi ? Hein ? C'est ça, ça ne fait rien. Euh... Il n'y a pas rien d'indiqué. Euh... Bon, ben, 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 ben... Alors... Alors, montez voir... Pour... Alors, attendez, là, je suis comme ça, et l'antenne, elle est face à moi. Ça veut dire que... Euh... Non, elle était bien positionnée. Si je veux viser... Euh... Il y a quoi ? 3-0-CB. Ok, il n'y a rien d'autre que ça. Donc, je pense que l'antenne... Elle est bien positionnée. Euh... Donc, il faut que je trouve un moyen de... Purée. Il faut que je trouve un moyen avec cet avion. Parce que, forcément... L'info, elle est au niveau de l'avion. Mais il y a peut-être un truc que je n'ai pas bien vu. Je ne vois pas dans la pierre ce que je pourrais trouver, mais... Il y a forcément quelque chose que j'ai loupé, parce que... Euh... Pui, 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 pui... Là, il n'y a rien. Non. Bon, là, il y a juste le gars. Qu'est-ce que c'est que ce bit, ça ? Alors, on va... Remettre tout comme c'était ça. Ça, c'est censé être quoi ? C'est ça, le problème. C'est que je ne sais pas ce qui est censé être quoi. Donc... Euh... Au moins... Ça, ça éteint. Donc, il faut forcément le mettre en allumé. Euh... Ça aussi, hein. Puisque du coup, ça s'allume. Donc, euh... Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. On est content. Euh... Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Alors, est-ce que ça veut dire que... Ça correspond à ce qu'il y a en bas ? Là, j'ai rien à voir. Euh... Je vais essayer plusieurs combinaisons. Et puis, euh... Et puis, ben... Je vais toutes les essayer. Et puis, on verra si j'arrive à trouver quelque chose. Et si je trouve, je vous reprends. À tout de suite ! Euh... Alors... Là, j'ai mis ça dans ce sens-là. Et en n'allumant pas celui-là, ça me donne 0,3. Euh... D'accord ? Donc, 0,3. Euh... Ensuite... Je ne sais pas. J'essaye l'inverse. Euh... Je ne sais pas bien. Euh... Du coup, on essaye de mettre... Ceux-là. Non. Euh... Euh... Je ne sais pas, moi. Alors, toi, t'es en haut. Je te mets en bas. Ah ! 28. 0,3. 28. Euh... 0,3. 28. Alors, attendez-moi. On va essayer d'aller essayer ça. Ce serait... Ouais. Genre, c'est... Elle a carrément tiré par les cheveux. Parce que j'ai essayé plein, 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 plein de trucs. Donc, bon. 0,3. 28. On va voir si c'est ça. On va voir si c'est ça. Alors... Ah bah, j'avais déjà 0,3. Donc... Euh... Non, tiens. 28. Eh bah, putain. Eh bah, dis donc. Pardon. Ah, c'est Boris ! Réveillez-vous, Boris. Réveillez-vous ! Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici ? Hein ? Mais je veux descendre. Laissez-moi descendre ! Détachez-vous, Boris. Me détacher ? Ah, oui, oui, bien sûr. Je me détache tout de suite. Ah ! Ok, paille. Boris, vous vous souvenez dans Sibarien ? On l'avait envoyé dans l'espace. Bon, bah, c'est cool. Alors, c'était ça. Bah, écoutez, alors là, franchement... Parce que j'ai passé, je sais pas moi, un quart d'heure hors cam, hein, pour essayer toutes les possibilités de boudon. Enfin bon, c'est... Comment vous dire ? Que c'est un peu tiré par les cheveux sur ce coup-là. Alors, donc Boris, c'est le gars qu'on avait envoyé dans Sibéria, hein ? Dans l'espace ! Coucou Boris, il est là. Mais qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas allé dans l'espace, vieux ? Eh, tu vas réparer la radio, ça m'arrange bien. Salut, machin ! Oui, ça, on avait vu. Alors... Ah, c'est cool. Alors... Qu'est-ce que tu dis ? Deux malfaiteurs ont enlevé Hans Vorarlberg. Je suis à leur poursuite. Pauvre monsieur Vorarlberg. Hélas, ma belle, je suis pas sûr de t'être d'une quelconque utilité. Je comprends. Non, bah, moi non. Il faut que je rattrape ces bandits, coûte que coûte. Hans n'est pas en très bonne santé, vous comprenez ? Je comprends. Et je t'aiderai si je pouvais. Mais je vois pas comment. Mon train se trouve en bas de cette montagne. Et je n'ai aucun moyen de redescendre. Hélas, mon aéroplane est hors d'usage. L'atterrissage... Mais tu me sers à rien, quoi. Vous êtes certain que je ne pourrais pas me servir de votre aile volante ? Ah bah, vu l'état. Je savais que l'atterrissage serait un peu dur. Alors je me suis éjecté. Mais il y a peut-être un moyen d'activer le siège éjectable du copilote. Oh. Il faudrait tenter d'actionner le système de contrôle manuel. Je vais tenter de trouver un moyen d'activer le siège éjectable. D'accord. Moi, pendant ce temps, je reste là. D'accord. D'accord. Bon, bah écoute, on va faire ça. D'accord, on va faire ça. Alors, comment on fait ça ? Ah, ça s'est ouvert, ça. Ah, il y a encore des coordonnées à mettre. Ok. Donc, pour que je retrouve des coordonnées... Ok. Alors, on va aller voir. Il donnait des coordonnées, l'antenne, là ? Je ne sais plus. Il me semble parce que le machin, là, qui tournait vert, il devait bien servir à quelque chose. Alors, on va aller voir ça. Mais en même temps, je ne vois pas comment les coordonnées d'éjection pourraient être données par une radio. Voilà, c'est ça, hein. Ouais, ça ne dit rien du tout. Je n'ai pas besoin de faire ça. Si je t'éteins et que je t'allume, non ? Toi, tu me dis quoi ? Rien de spécial. Bon, ça, c'est la radio pour avoir parlé à Bidule. Tui, tui, tui. Là-dedans, il ne peut pas y avoir des coordonnées. Tui, 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 je ne sais pas. Bon, on va monter, il faut avoir cette antenne. Elle ne disait rien non plus, je crois. Le levier est sur zéro. Si je le mets, là, est-ce que ça change quelque chose ? Au niveau de l'antenne. Voyons, là. C'était... Non, c'était ça, hein. Alors, par contre, toi, du coup, t'es en bas. Si je te remets à zéro. Si je te remets à zéro. Est-ce que... Le fait que je bouge, je vois pas pourquoi, mais... Donc là, ça arrête de balayer. Ok. Là, il n'y a pas besoin de plus. C'est ça. Là, ça s'éteint. Il n'y a plus le bip. Là, ça ne me donne rien. Bon, on va remonter. On va voir si, en changeant l'antenne de place, ça fait quelque chose ou pas. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, là-haut, c'est là où elle était quand je suis arrivée. On va essayer de la mettre sur le côté pour voir. Bon, enfin, je... Bon, j'essaye, hein, mais... Bah, écoutez, je fais pareil. Je vous reprends si ça marche. A tout de suite. Alors, quand je déplace l'antenne, voilà, quand je la mets en direction de droite, je crois, je ne sais plus, ça me donne 80 de 20. Alors, écoutez, on va aller essayer. On va voir si c'est ça. On va voir si c'est ça. Parce que c'est le fait que ça change de numérique. Mais bon, c'est pareil. Je ne comprends pas comment une antenne extérieure peut donner accès à des coordonnées pour un siège éjectable. Voilà, donc... Bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette partie, elle est salement tirée par les cheveux, quand même. Parce que... Voilà, quoi. Je ne vois pas le rapport avec les coordonnées d'un siège éjectable. Bon, écoute, on va essayer. On va voir. Oh, mais vas-y, moi, je veux aller au truc. Allez. Voilà, et maintenant... Voilà, merci. Alors, 82... On va peut-être... Voilà, 82... 20, c'est bien ça, hein. Et play. Eh ben, d'accord, c'est ça. Ok, voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai mis l'antenne en direction du train, donc. Oh là là. Elle est secouée, hein. Tu peux crier. Tu sais comment on ouvre le parachute ou pas ? Oh ! D'accord. Tu fais des trucs de fou, toi. Ah ouais, tu peux avoir peur. Bah dis donc, t'as même bien intérêt, dis donc. Oh, petit Yuki ! Oh, il y a un loup. Bon, bah écoutez, voilà. On est proche du train. Et on a le petit bébé Yuki qui est là. Et bah écoutez, je vous propose de vous reprendre dans l'épisode prochain. Je vous fais des bisous à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 None to show for it, no one to agree One blinking number is light enough to see Stroke changing my motions Into one series of stills Windows are paintings of people staying warm Hung outside their houses where jealousy is born And I'm longing to turn Share what I've learned That seldom preserved our memories To see who's the son of a man I'm not seeing who's the person of a man But I'm out of my way And if one of the people We have to have my adventures Sous-titrage ST' 501